Après avoir parlé à sa fille, Fanimba et deux de ses cousins sont allés vers ses plantations pour choisir l'endroit où allait être enterrée son épouse. Alors qu'il choisissait ce qui allait être la dernière demeure de celle qu'il avait tant aimée, les yeux de Fanimba devinrent rouges. Sans qu'il ne s'en rende compte, des larmes coulèrent lentement sur ses joues. Il ne les essuya pas de suite. Il s'autorisa, lui qui était un homme, à afficher sa peine en présence de personnes qu'il pouvait comprendre. C'était peut-être le meilleur endroit pour pleurer en secret, celle qu'il avait aimée, sans que sa dignité d'homme ne soit touchée, mais aussi sans éveiller des susceptibilités endormies. Ses cousins lui mirent tour à tour une main autour de l'épaule en signe de soutien. À son retour des champs, Fanimba se rendit chez sa deuxième épouse, Antsam Elan. Il avait épousé Antsam Elan en seconde noce sous la pression des membres de sa famille quand celle-ci, sa mère en particulier, vit qu'Ephiré n'enfantait pas. Elle n'arrivait même pas à être enceinte. La mère de Fanimba avait catégoriquement refusé que son fils épouse Ephiré, simplement parce qu'elle venait d'une autre province. Mais Fanimba avait passé outre les munaces et les colères de sa mère. Il imposa son choix à toute sa famille. Fanimba fut complètement effondré de voir qu'Ephiré ne pouvait enfanter. Ils pensèrent à une malédiction, mais ne consultèrent ni des médecins modernes, ni des médecins traditionnels. Fanimba avait dit que si la volonté de Dieu était que sa femme n'enfante pas, il en serait ainsi. Mais sa mère n'avait pas la même vision des choses que lui. Elle lui avait fait comprendre qu'en tant que seul fils, seul garçon de la famille, il lui appartenait de faire en sorte que l'alignée se perpétue ainsi que le nom. Les aînés, oncles, tantes et même les notables s'y étaient mis. Un soir, alors qu'il était acculé, il vint voir sa femme. « Que se passe-t-il, mon époux ? Tu as l'air contrarié, lui avait-elle demandé en déposant un plat de porc-épic devant lui. Il me force à prendre une deuxième épouse. » Fanimba lui expliqua tout ce qu'il subissait depuis bientôt plus de six mois et lui confissa les raisons qu'avait invoquées sa mère. Ephiré l'écouta silencieusement et soupira quand il eut terminé son récit. « Mange, mange, ton plat va être froid. » Sur ces mots, Ephiré se leva et se retira dans sa chambre. Là-bas, elle fit une prière où elle demanda à Dieu de l'aider à accepter les choses qu'elle ne pouvait pas changer. Lorsqu'elle eut terminé de prier, elle va s'asseoir auprès de son époux qui venait de finir son repas. « Fanny, mon époux, ta mère a raison. Tu es le seul homme de la famille et il te faut donc une descendance. Je ne peux pas faire d'enfant. Toi et moi l'avons accepté, mais cela ne veut pas dire que tu ne dois pas avoir d'enfant. Il te faut prendre une deuxième épouse et on nourrit ta famille. C'est important. Tes enfants seront les miens. Dis à ta mère que tu m'as consultée et que je suis d'accord pour que tu prennes une deuxième femme. » Fanny regarda longuement son épouse. « Tu es sûr de ce que tu fais ? Le Seigneur, notre Dieu, a toujours éclairé mes décisions. Il m'indique que c'est la chose à faire. » Fanny sourit à la réponse de sa femme, puis soudain, son visage redevint grave. « Mon Dieu, une deuxième épouse, je m'étais juré que jamais je ne serai polygame, murmura-t-il. Tu ne seras pas le premier à prendre une deuxième femme. Tout se passera bien, j'y veillerai. » Fanny regarda encore sa femme longuement et la remercia. Et, signe de soutien, elle lui mit une main sur l'épaule, un des rares signes d'affection qu'elle s'autorisait en public. Lorsque le lendemain, il annonça la nouvelle à sa mère, cette dernière explosa de joie. « Je t'ai trouvé une femme très bien, mon fils. Une femme de chez nous, de notre province. Elle te respectera et honorera ta famille en te donnant la descendance que tu mérites. Elle s'appelle Ansam Elan. C'est la fille de Elan Nkogé du village voisin. Il te faut l'épouser très rapidement, mon fils. Ce jour-là, Ansam Zhe ne dit pas à son fils que celle qu'il allait épouser en deuxième noce avait déjà par deux fois connu la maternité sans être mariée. Chacun de ses enfants avait un père. Lorsqu'il le découvrit, il était trop tard car beaucoup de dépenses liées au mariage avaient déjà été engagées. Mais surtout, Ansam Zhe usa de son ascendance sur son fils et parvint à le convaincre en lui disant qu'il épousait cette femme juste pour qu'elle lui fasse des enfants. Et le fait qu'elle en ait déjà deux ferait certainement de lui, dans un avenir proche, un père. Le mariage eut lieu un mois plus tard. Éphirée se montra coopérative et participa au préparatif comme si le futur époux avait été son frère et non son mari. La première fois qu'Éphirée vit Ansam Elan, elle comprit qu'elle aurait des difficultés à s'en faire une alliée, surtout lorsqu'elle vit combien elle et sa belle-mère étaient complices. Mais cela ne la découragea pas pour autant. Elle avait Dieu de son côté et avec lui, elle savait que tout était possible. Une maison avait été construite pour Ansam. Elle avait émis le souhait à sa belle-mère de ne pas avoir à vivre dans la maison d'une autre. Lorsque ses parents vinrent à la déposer au village après ses noces, Ansam Elan intégra directement sa maison sans ses deux enfants, Gemma et Obam, respectivement âgés, de 5 et 3 ans. Ils étaient restés avec leurs grands-parents puisqu'ils étaient nés hors mariage et appartenaient donc à son père et sa mère. Ansam Elan n'avait pas de droit sur eux. Au début, malgré le fait qu'il l'eut épousé pour faire des enfants, Fanemba passait difficilement ses nuits auprès de sa nouvelle épouse. Le jour de son arrivée au village, Fanemba passa la nuit avec elle et remplit son devoir conjugal. Les cinq nuits qui suivirent, il les passa auprès de celles qu'il aimait, celles qu'il avait choisies. Au bout d'une semaine, Fanemba se fit convoquer par sa mère. Il la trouva assise dans sa cuisine en train de frire du poisson. Cela lui mit d'ailleurs l'eau à la bouche et il fut tenté de demander un morceau, mais l'accueil que lui réserva sa mère lui fit comprendre que la conversation n'allait pas être agréable. Il s'assit en face d'elle alors qu'elle continuait à l'ignorer. « Tu as demandé à me voir ? » Elle leva brusquement les yeux et le menaça du regard. « Comment crois-tu que tu vas pouvoir fonder une famille si tu passes autant de temps dans la maison de cette femme au ventre aride au lieu d'être dans celle de ta nouvelle épouse qui est féconde ? Quand vas-tu enfin te soucier du bien-être de tes pères, mères et ceux de tes ancêtres ? Crois-tu que tu seras là à dorloter une femme qui ne peut pas te donner d'enfant si moi ou ton père ou encore un de tes aïeux avait eu cette attitude ? Qui héritera de toutes tes plantations et de tes biens si tu ne songes pas à assumer ta descendance ? À assurer ta descendance ? Tout le monde ne parle que de ça dans le village. Tout le monde sait que tu ne dors pas dans la maison de ta nouvelle femme. Quand vas-tu te décider à honorer cette famille ? Faneba soupira. « J'ai compris, maman. Je ferai un effort. Je n'en ai que faire de tes efforts. Je veux que tu donnes, que tu dormes dans cette maison jusqu'à ce que Hans-Sam et Lan soient enceintes. Est-ce que tu m'as bien comprise ? Oui, maman, dit-il sur un ton résigné. Sur ces mots, le visage d'Hans-Sang-Zi s'est détendu et pris à un aspect un peu plus maternel. J'ai vu comment tu regardes ces morceaux de poisson frit. « Tu peux en prendre un, » dit-elle, presque en forçant un sourire. Comme sa mère le lui avait ordonné, Faneba passa les nuits qui suivirent auprès de celle qui était devenue sa seconde épouse. Il ne voyait et firait que très peu de temps dans la journée. Au début, il ne faisait que dormir chez Hans-Sam et Lan. À son retour, un mois plus tard, ce que Hans-Sam-Zi avait tant espéré arriva. Hans-Sam et Lan fut enceinte. Malgré le fait qu'elle fut heureuse pour son mari, et firait eu la sensation que Faneba lui avait enfoncé une pointe dans le cœur lorsqu'il était revenu de chez Hans-Sam et Lan, le sourire aux lèvres pour lui annoncer qu'il allait bientôt être papa. Elle l'avait pris dans ses bras et le félicita, cachant la peine qui l'envahissait. Les jours qui suivirent furent douloureux pour elle. Éphiré subissait les affronts perpétuels de sa belle-mère en particulier et de deux de ses belles-sœurs, Angon et Béfolé. Elle lui envoyait ouvertement des pics ou encore lui rappelait sa stérilité tout en louant Hans-Sam et Lan pour ce qu'elle faisait pour la famille. Le plus dur durant ces longs mois où Hans-Sam et Lan étaient enceintes étaient de voir son époux plein d'attention pour cette autre femme qui allait lui donner un enfant. Sans s'en rendre compte, Faneba accordait peu de temps à Éphiré. Elle se retrouvait très souvent seule. Elle avait très souvent pleuré sur son sort, mais la prière dans laquelle elle se réfugiait la fortifiait. Huit mois et demi plus tard, Hans-Sam et Lan mit au monde un petit garçon qui fut appelé Fane comme son grand-père. Il était la fierté de la famille et surtout celle de son père. Éphiré pouvait lire dans les yeux de son mari combien il était heureux pour la première fois de sa vie. Elle s'en voulait de ne pas avoir été celle qui lui avait donné cet enfant. Mais ces moments qu'elle même qualifiait de démence passagère étaient brefs et la prière apportait calme et sérénité à son esprit meurtri. Comme elle l'avait promis à son époux, Éphiré tenta d'être une mère pour le petit Mba Fane. Elle tenta autant qu'elle put de jouer un rôle en tant que première femme de son père, mais elle était à chaque fois rabrouée et humiliée par Hans-Sam et Lan et sa belle-mère. « Si tu tiens tant à garder un enfant, tu n'as qu'en concevoir un ! » Lui avait lancé Hans-Sam et Lan un jour alors qu'elle se proposait de veiller sur Mba Fane le temps que sa mère serait absente pour aller voir ses deux autres enfants. Éphiré se retrancha pendant de longs mois. Elle multipliait les nouvelles à Saint-Rita et à la Vierge Marie et demandait au Seigneur Dieu de lui accorder la sérénité d'accompagner son mari comme elle s'y était engagée lorsqu'elle l'avait épousée. Voilà, je viens de vous faire découvrir un extrait du roman dont le titre est Essola. Essola, un roman écrit par un auteur dont j'aime beaucoup la plume. Il s'agit d'Alban Désiré à Fane. Le roman Essola est son premier roman, paru en 2009 aux éditions La Matin. J'espère que cet extrait vous aura donné envie de découvrir la plume de cet auteur qui a récemment fait paraître des romans dont une série en fait dans le genre policier avec une enquêtrice de choc. Voilà, donc je vous dis à la prochaine et surtout continuons de lire. Bye bye! Sous-titrage Société Radio-Canada ...